Déjà tout petit j'aimais beaucoup la danse et en fait j'osais pas trop me lancer parce que pour moi c'était un peu comment dire les gens qui enfin on a toujours l'impression qu'on peut pas y arriver en fait un peu comme les chanteurs qu'on voit la télé ou des choses comme ça puis on se dit ouais moi j'y arriverais pas les gens là c'est différent et un jour j'ai rencontré des gens justement dont aurore justement qui travaille ici à catnum aurore diachio qui m'a donné envie justement de me lancer vraiment et j'ai commencé à aller m'inscrire dans les écoles à essayer de monter des petits spectacles avec d'autres amis à monter des petites compagnies en assaut d'abord amateurs et puis après on a démarré après ça a monté justement j'ai été cofondateur de la compagnie mirage donc moi j'ai juste aidé à structurer et j'ai démarré justement avec sarah balsinger qui maintenant gère toute seule la compagnie mirage parce que c'est la sienne c'est elle la directrice et moi j'étais plus son assistant et du coup de là tout est parti on a commencé à faire des dates à être un peu plus visible justement danseur depuis moins d'une dizaine d'années alexandre a fait de sa passion un métier catnum loisirs culture l'a fait venir pour animer un stage de danse moi dans un immense que j'aime vraiment c'est justement m'a transmettre déjà et aussi rendre les gens spéciaux parce que moi je trouve que c'est ça en fait dans la danse des jeunes venaient me voir en me disant ben moi je suis pas souple comme toi je dis ben on s'en fiche enfin on s'en fiche que tu sois souple moi ben ben je suis toute mince moi je suis je suis grosse moi je suis je sais pas quoi j'étais mais on s'en fiche enfin c'est ton corps est clairement que tu saches faire des beaux mouvements comme tout le monde non s'en fiche trouve ta spécialité sens toi bien dans ton corps et je trouve quelque part il ya justement ce rapport avec la confiance en soi ou à force de danser ben on accepte notre corps et je me dis qu'avec n'importe quel corps justement ça nous rend spéciaux et que la critique elle est bonne en fait elle est bonne parce qu'on va beaucoup plus loin avec nous mêmes donc moi c'est ce que j'aime en tout cas dans la danse et j'ai envie que les gens se sentent bien c'est pour cette raison qu'alexandre aime enseigner et ce même dans les petits villages qui n'ont ni miroir ni plancher car c'est dans ces moments qu'il se sent le plus utile quelles sont les qualités d'un bon danseur moi je dirais l'humilité parce que on peut être un très bon technicien avoir aussi une bonne interprétation mais si on n'est pas humble et qu'on a un peu trop d'égo pas forcément la grosse tête mais un peu trop d'égo ça peut être vite du semblant en fait je trouve et juste l'humilité partage moi c'est ça en fait la technique il ya des gens qui n'ont pas une superbe technique et qui peuvent faire des choses magnifiques donc pour moi c'est pas c'est pas la technique c'est pas d'où on vient j'en suis la preuve j'ai eu une très petite formation dans des très petites écoles j'ai pas fait de conservatoire j'ai pas fait de grosses écoles à l'autre bout de la france et j'arrive j'en vis effectivement le carnet d'alexandre est bien chargé entre ses cours et ses stages il doit participer à l'élaboration d'un spectacle autour de la marionnette avec la compagnie via verde il travaille en parallèle avec les danseuses horreur gruelle et lucille gain de la compagnie hormone pour proposer un trio de danse en 2017 dans le département et il va chorégraphier la prochaine pièce de l'adaptation de play loud du théâtre mavra exemple de la réussite sans passer par la case grandes écoles alexandre a suscité curiosité et espérance au groupe de danseuses de catnome loisirs culture la municipalité a organisé une soirée pour les abonnés à tv net service catnome pour récompenser leur fidélité mais aussi pour leur donner des informations complémentaires sur tous les services proposés via la fibre optique catnomoise l'usage de internet va devenir omniprésent au sein de notre société et au sein des foyers on voit actuellement comme je disais ces sept appareils connectés dans une maison entre le téléphone la télévision et l'ordinateur donc pour pouvoir bénéficier de tous les avantages que peut offrir un service internet il faut se connecter plus haut débit mais au très haut débit donc une connexion 100 mégas qui est le minimum actuellement pour trop débit de trop débit c'est 30 mégas comme le dit la loi mais actuellement un catnome diffuse propose du 100 mégas depuis plus de 15 ans que le réseau câblé existe tv net service catnome mise aujourd'hui sur son savoir-faire pour faire profiter ses habitants d'un maximum davantage le fait qu'on ait la fibre optique on peut déjà offrir dans un village comme catnome un accès à très haut débit alors que ce cet accès à très haut débit n'est pas accessible par toutes les communes en france donc une fibre optique qui permet de transmettre une télé haute définition d'excellente qualité c'est un service de proximité c'est à dire que en cas de problème on a des techniciens qui réagissent très rapidement et qui interviennent pour donner satisfaction à l'abonné on a une offre qui permet d'avoir des options télé et surtout on a accès à la télévision locale de de la ville donc on peut voir toutes les informations les reportages qui sont retransmis sur cette télé locale voilà et puis on bien sûr on peut faire une télé à la carte et c'est surtout ces ans sans engagement de durée donc c'est un c'est un contrat très flexible qui permet de faire évoluer le contrat quand on le veut par un simple appel téléphonique parmi les 250 foyers abonnés plus d'une centaine de personnes avaient répondu présent à ce rendez vous l'occasion pour reflet de leur demander leur ressenti face à cette présentation en direct de la régie catnoumoise c'est bien c'est toute la théorie moi à mon âge il faut c'est de la pratique pratiquer pratiquer parce que je dirais simplement que les offres tv net sont l'air intéressante je vais réfléchir à la question pour ma part j'ai déjà un abonnement télé par tv net et je vais m'interroger sur un abonnement complémentaire pour internet voilà qu'on a eu des informations assez précises et que bon moi toute façon je suis déjà abonné j'ai mis internet il ya deux trois mois donc je suis équipée et bon les renseignements supplémentaires ça m'aide aussi à voir ce que je peux améliorer ou alors rester comme je suis mais je suis contente de ce que j'ai internet que c'est bien tout ce qu'ils ont fait là pour la commune pour les bouquets et puis pour avoir toutes les chaînes puisqu'il est intéressant aussi bas ça va être le téléphone et puis ils ont le internet sans entrer dans le domaine technique nous avons obtenu que tv net service catnoum propose un signal tv internet et téléphonie plus fiable et plus stable que la dsl et que la municipalité offre les frais d'accès et les prises aux nouveaux abonnés à tarifs quasi égal avec les quatre opérateurs historiques on se demande bien comment un habitant de catnoum fait encore pour hésiter contacté dans les années 70 pour la présentation de l'avant projet d'une centrale nucléaire en se rendant rue des villars à thionville nino n'aurait jamais pensé prendre les clichés du montage du cnpe de catnoum et encore moins se retrouver 40 ans plus tard face à une exposition de ces clichés photographiques ça m'a porté déjà beaucoup d'émotion de revoir toutes ces images parce que ça me rappelle une partie de ma jeunesse et j'ai des souvenirs quand le générateur de vapeur qui se trouve juste en face de moi a traversé quand il est arrivé donc par le je me souviens c'est par la hollande passé par le rhin après la remontée la moselle et puis il était arrivé jusqu'à catnoum mais je me souviens là quand ils sont arrivés dans les écluses puisqu'on avait tous le suivi et ensuite arrivé au port donc de catnoum et là ils l'ont déchargé alors c'était un travail gigantesque avec des semi remorques importantes pour amener tout ça et il y avait des électriciens qui étaient là et qui soulevaient les câbles pour pas qu'elle a vu la hauteur alors ils sont avec des perches ils soulevaient les câbles pour avoir de haute tension c'était c'était c'est ça moi personnellement je ressens aujourd'hui quand je vois toutes ces images énormément d'émotion sur ces clichés la grandeur de l'installation saute d'emblée aux yeux mais on y voit également la forte présence humaine des hommes et une machine une identité toujours prônée par le groupe edf et par la centrale de catnoum qui fête cette année ses 30 ans 30 ans c'est c'est un bel âge c'est un bel âge pour pour nos installations c'est un bel âge aussi dans la vie donc c'était l'occasion de marquer le coup c'est l'occasion aussi de on a des salariés qui ont connu la construction ils deviennent moins nombreux qu'avant puisqu'il y en a un certain nombre qui sont partis donc c'était aussi une façon de rendre hommage au travail qui a été fait par par l'ensemble du personnel depuis ces 30 années passées il ya une relation de proximité aussi avec les communes catnoum enfin c'est notre notre commune qui accueille la centrale et je pense aussi que cette exposition est aussi à l'image qu'il ya de la relation entre la centrale et la ville de catnoum depuis depuis 30 ans moi je moi je suis pas je suis pas mausellant je suis arrivé il ya huit ans on j'ai été très bien accueillis on a aujourd'hui des relations de proximité donc je suis très heureux que ça se fasse ici à la médiathèque que cette inauguration se fasse ici parce que c'est aussi à l'image de la relation entretenue entre j'allais dire la ville de catnoum mais c'est pas la ville de catnoum c'est les les gens de catnoum les personnes de catnoum et les gens de la centrale et donc c'est bien que ça se fasse ici parce que c'est aussi à l'image de ça mise en oeuvre par le service communication du cnpe de catnoum cette exposition a été présentée pour la première fois à l'espace culturel victor hugo fief de nombreux adhérents qui ont de la famille ou des amis qui travaillent ou qui ont travaillé à la centrale de catnoum à l'image du président de l'association arcade gestionnaire de l'espace culturel victor hugo qui a été agent EDF et qui en tant qu'ancien intermittent du spectacle a pu apprécier à sa juste valeur le travail de monsieur caranta moi d'une manière générale ce que j'aime bien dans la photographie c'est que en dehors du fait qu'on puisse en faire nous mêmes en tant qu'amateurs c'est quand on a des artistes photographes comme il existe des artistes peintres qui sont capables de produire des clichés qui suscitent une certaine émotion là en l'occurrence on a des photos anciennes qui ont un jour figé dans le temps un instant donné avec des choses très géométriques de la très belle architecture j'ai travaillé beaucoup avec une chambre 10 ou 5 à décentrement qui me permet d'attraper les fuyantes et quand je regarde ces photos ça me fait vraiment plaisir de voir toutes ces lignes verticales et ça on ne peut le tenir grâce à une chambre mais maintenant il est très très difficile en numérique d'obtenir des images aussi nettes de cette qualité là et je suis émerveillé parce que ce sont que des reproductions de mes documents que j'ai photographié et je trouve ça vraiment un rendu tel que je l'ai réalisé pour celles et ceux qui auraient manqué l'exposition pas de panique elle sera de retour à partir du 4 avril à l'espace culturel victor hugo avant de naviguer dans le département et pour celles et ceux qui se demandent si l'industrie a sa place dans un lieu culturel oui ça tout à fait sa place justement je crois que l'intérêt d'un lieu culturel c'est c'est de montrer beaucoup de diversité enfin ceux qui s'en souviennent peut-être on a eu un jour un peintre qui qui avait représenté tout ce qui est tout ce que faisaient les devins d'elle et et s'écouler de de fonte etc etc non non ça ça a tout à fait sa place et puis soyons quand même un peu sérieux on est à catnum l'industriel s'appelle le cnp de catnum il est à 500 mètres de chez nous ça me paraît tout à fait logique qu'il soit qu'il soit présent sur sur cet espace malgré une subvention octroyée par la mairie la pe du collège ne peut se contenter que de cela pour aider les collégiens dans leur sortie culturelle et se doit donc d'organiser des manifestations telles que la brocante au gymnase alors c'est une préparation qui démarre 3 4 mois à l'avance donc on a la chance que catnum nous prête le gymnase donc ce qui est déjà un gros avantage pour nous parce qu'on a le lieu qui nous coûte rien et après on fait beaucoup de publicité donc le répu on a aussi divers sites internet tels que videgrenier.com ou des choses comme ça qui permettent de faire connaître les brocantes aux environs et puis après voilà il ya toute la préparation avec avec la pe qui fait les courses qui organise les inscriptions parce que ça demande aussi beaucoup de temps le premier était là cinq heures et quart parce que les brocanteurs arrivent des fois très tôt donc pour gérer un peu le parking le premier était là cinq heures et nous on est arrivé vers six heures moins le quart et puis on ouvre les portes pour les pour les exposants à six heures déjà donc voilà et après normalement les visiteurs ne viennent qu'à partir de sept heures il ya plus de monde que l'année dernière donc beaucoup plus de voyages les gens semblent plutôt contents apparemment ça va plutôt bien donc donc c'est une bonne nouvelle pour nous et pour les gens qui sont là bien sûr devenu président de l'APE du collège quatre noms mois parce que peu de candidat désiré prendre le mandat de quatre ans jérôme volet prend son rôle avec sérieux et n'hésite pas à le perdre quand il s'agit de se muer en homme sandwich pour faire de la publicité pendant la manifestation alors l'APE du collège sert à différentes choses déjà d'abord on est représentant des parents d'élèves dans les diverses instances c'est à dire conseil d'administration conseil de classe conseil de discipline et autres autres commissions qui peut y avoir au collège et puis on apporte aussi une aide financière aux familles de diverses façons donc soit en participant aux sorties pour les adhérents donc c'est à dire comme les voyages en italie ou en angleterre ou les sorties ciné où on apporte une un apport financier en fait aux familles et puis aussi en permettant le financement de d'ouvrages pour le collège donc pour le cdi entre autres des bd chaque année et puis et puis des oeuvres des fois pour le pour les cours de français ou autre cette année 150 familles sur 300 élèves que compte le collège sont adhérentes à l'association ce qui explique la forte mobilisation côté organisation et qui peut également expliquer la forte affluence de cette année puisque le gymnase n'a pas des amplis entre 7 heures et 18 heures les bénévoles de l'APE repartent les traits bien tirés mais les caisses bien remplies pour le bonheur des sorties de leurs enfants collégiens